bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors je vous ai écrit un article sur la vitamine D puisque vous avez dû certainement le voir dans le titre de la vidéo je vous ai écrit cet article et en fait je voulais vous le lire du coup parce que je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément le temps de se poser derrière un ordinateur et de le lire et vous êtes beaucoup aussi à écouter dans la voiture ou pendant que vous faites le sport donc c'est vrai que c'est super pratique donc je vais vous lire mon article il sera aussi disponible bien sûr par écrit sur le site je vous mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo donc la vitamine D elle est aussi appelée la vitamine du bonheur ou du soleil comme vous le savez c'est essentiellement avec le soleil qu'on prend de la vitamine D cette vitamine a la capacité de favoriser des émotions positives car elle joue un rôle dans la production de la sérotonine c'est pour ça que souvent quand on va à la plage l'été on se sent trop bien après nous pouvons la puiser aussi bien dans la nourriture que dans les rayons du soleil et on va voir justement où on peut les trouver où on peut la trouver comme les plantes nous avons la capacité d'utiliser la lumière pour synthétiser la vitamine D donc l'essentiel vraiment l'essentiel de la vitamine D ça va être par la lumière donc par le soleil à quoi sert-elle alors elle prévient les cancers booste notre système immunitaire en plus de nous mettre de bonne humeur cette vitamine est essentielle au métabolisme de l'organisme elle intervient dans l'absorption du phosphore et du calcium elle assure donc la robustesse des os du squelette et prévient l'ostéoporose on se retrouve donc avec des dents en bonne santé et elle renforce également les muscles avec l'âge l'organisme ne la synthétise plus aussi facilement savez-vous que la vitamine D est retenue en grande partie dans la graisse corporelle il est important que les personnes souffrant d'obésité se supplémentent en vitamine D qu'elle est retenue dans les adipocytes ce qui l'empêche de circuler librement dans le sang la carence en vitamine D il faut savoir qu'il y a environ 80% de la population qui serait carencée en vitamine D en France cette carence est dû à un manque de soleil quotidien il faudrait s'exposer environ 15 minutes par jour au soleil minimum trois fois par semaine l'utilisation des crèmes solaires contribue également à cette carence ainsi que le fait de ne plus faire d'activité physique en plein air attention je mets un bémol sur les crèmes solaires elles sont à utiliser en cas de forte exposition et aussi si l'on s'expose trop longtemps donc les 15 premières minutes prenez le soleil et évitez de mettre de la crème solaire après si vous y restez toute la journée bien sûr qu'il va falloir vous protéger c'est comme je vous dis toujours il faut éviter d'aller dans les extrêmes donc un petit peu oui si c'est trop c'est pas bon voilà c'est toujours pareil l'apport journalier recommandé est de 15 ug par jour mais cette quantité peut être multiplié par deux car l'académie française a estimé ce dosage trop bas soit on l'a passé à 30 par jour l'hiver en absence de soleil il est recommandé soit de se supplémenter soit d'avoir une alimentation riche en vitamine d soit de partir au soleil aux échelles pour ceux qui peuvent les symptômes d'une carence en vitamine d douleurs musculaires augmentation des risques de fractures peau très blanche cheveux fragilisés retard de croissance chez les enfants mauvaise construction osseuse fatigue dépression irritabilité et problèmes dentaires alors où trouver sa dose de vitamine d l'essentiel comme je vous le disais tout à l'heure provient des rayons du soleil mais cette source est très variable en fonction des saisons bien sûr si on est l'été ou l'hiver des régions parce que dans le sud on n'a pas le même soleil que dans le nord n'est ce pas je sais pas vous êtes du mauvais temps donc s'il fait pas beau tout le temps et qui est nuageux va forcément on n'aura pas beaucoup de soleil du brouillard et aussi des habits plus on va s'habiller et moi on va mettre en en exposition les parties de notre corps et moi forcément on prendra la vitamine d mais aussi la couleur et l'épaisseur de notre peau peuvent rentrer aussi en jeu hélas les sources alimentaires de vitamine d sont peu nombreuses alors en premier la première source de vitamine d c'est le foie de morue une des meilleures sources de vitamine d elle se trouve en conserve aux rayons thon et sardines je vous le dis parce qu'il y en a plein qui m'ont demandé mais où trouver du foie de morue il suffit de 9 grammes pour couvrir les apports journaliers recommandés en vitamine d soit une boîte environ par semaine est une bonne dose attention le foie de morue contient également de la vitamine a qui à forte dose peut être toxique donc toujours pareil on va pas manger une boîte de foie de morue tous les jours donc on va en prendre de temps en temps ou alors une moitié de la boîte par exemple voilà une autre moitié plus tard deuxième source les e c'est une faible source de vitamine d pour avoir un apport intéressant il faudrait consommer environ six oeufs par jour pour atteindre les cinq ug un oeuf par jour est une bonne dose les choisir de préférence nourrir aux graines de lin ils seront beaucoup plus riches en oméga 3 ça je vous le dis à chaque fois dès que je peux le placer celui-là je vous le dis ils ne suffiront donc pas à eux seuls mais ils participeront en parallèle avec d'autres aliments à maintenir le stock de vitamine d troisièmement les sardines beaucoup de poissons gras sont riches en vitamine d comme on l'a vu tout à l'heure la vitamine d elle est stockée dans la graisse donc plus le poisson il est gras et plus on aura de vitamine d les petits poissons comme les sardines le macro ont l'avantage de présenter beaucoup moins de risques de pollution au mercure que les gros poissons une boîte par semaine minimum sardines 4 alors ça faut s'accrocher moi je suis pas fan j'en mange pas donc bon les abats je vous le dis il y en a peut-être qui voudront en consommer les rognons et le foie le foie de veau est une source très intéressante pour ceux qui n'aiment pas le poisson voilà donc ceux qui n'aiment pas le poisson peuvent se tourner vers le foie de veau et ceux qui n'aiment pas les abats et le foie peuvent se tourner vers le poisson car le foie est le lieu de stockage naturel de la vitamine d environ 200 grammes de foie couvre les besoins journaliers au moins une fois par semaine cinquièmement saumon et truite toujours et encore nos poissons gras j'insiste sur les poissons gras la vitamine d se trouve stockée dans les matières grasses de ces poissons qui sont de bons acides gras pour notre santé deux à trois fois par semaine à varier selon les espèces sardines macro à rang truite saumon etc et bien sûr donc nous allons parler du soleil qui est la source numéro un 10 à 15 minutes par jour sans crème solaire est le meilleur moyen d'augmenter son stock de vitamine d par exemple 20 minutes d'exposition au soleil en plein été suffisent au corps pour fabriquer vingt mille unités internationales en effet notre corps utilise environ 125 ug de vitamine d par jour donc si vous n'habitez pas au sud et que vous n'avez pas un métier extérieur vous êtes nécessairement en déficit de vitamine d septièmement je vous parlais des compléments alimentaires alors je vous conseille de faire une analyse éventuellement si vous voulez doser votre vitamine d mais en sachant qu'on est quasiment tous en déficit en cas de taux très bas il va falloir faire des changements alimentaires mais ça ne suffira pas parce que comme je vous l'ai dit les collets les aliments n'en contiennent pas suffisamment et il faudrait pour ça prendre en fait on est comme des piles rechargeable quoi il faut aller au soleil se recharger en vitamine d on va la stocker et puis du coup on va pouvoir la réutiliser au fur et à mesure et pour éviter justement à chaque fois de descendre trop bas on a aussi l'alimentation qui permet de garder ce stock de vitamine d alors donc la vitamine d elle va exister aussi sous forme de gouttes que vous allez pouvoir prendre quotidiennement je préfère les gouttes à prendre tous les jours plutôt que la dose unique c'est beaucoup mieux donc il existe de la vitamine d d'origine animale et de la vitamine d d'origine végétale vous trouverez des compléments ces compléments en pharmacie ou sur le site internet des plantes attention donc les végétariens qui ne consomment ni viande ni poisson ni oeufs ont des risques encore plus élevés de carences que les autres personnes parce que leur nourriture ne contient que très peu de vitamine d quelles sont les personnes les plus touchées par cette carence donc on a les enfants les femmes enceintes les personnes âgées les sportifs de haut niveau et les personnes ayant des régimes alimentaires à restrictifs ou avec de faibles moyens donc qui s'alimentent très mal qui vont manger par exemple du riz des pâtes des choses qui sont pas chères parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter des poissons ça coûte cher je sais donc il va falloir se complémenter les végétaliens également parce que il ya une absence de produits d'origine animale et les personnes vivant sous des latitudes où les uvb sont très faibles comme on l'a vu dans le nord ou dans les pays froids par exemple certains cas de pathologie digestive peuvent entraîner une malabsorption intestinale également de la vitamine d donc en résumé exposez vous en été 20 minutes par jour entre 11 heures et 15 heures tout l'inverse de ce qu'on vous dit au final mais allez-y progressivement c'est à dire que commencer à y aller un petit peu moi là j'ai déjà commencé à y aller tous les jours un petit peu je mange dehors au soleil dès que je peux j'enlève mes vêtements à poil allez et voilà les dit progressivement et après comme je voulais dit si vous devez rester longtemps au soleil mettez une crème solaire où mettez vous à l'ombre le plus possible faites du sport en extérieur dès que vous pouvez sortez aller en extérieur faites du sport dehors manger équilibré et donc des aliments riches en vitamine d complémentez vous l'hiver moi je le fais voilà pourtant j'habite dans le sud je mange quand même aussi des poissons gras et je suis souvent à l'extérieur je vais l'été beaucoup à la mer et je prends beaucoup le soleil sans crème solaire mais l'hiver je me complémente quand même c'est pas voilà c'est juste quelques gouttes que je prends tous les jours et comme je vous l'ai dit enlevez vos vêtements dès que possible mettez vous à poil les enfants voilà ça sera tout pour aujourd'hui pour cet article que je vous ai écrit et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut salut 1